Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une présentation, c'est la présentation des deux Simons. On va se partager, dans le fond, notre expérience drone dans le cadre de deux projets qu'on a faits à la Ville de Montréal. Donc, le premier projet, moi, que j'ai été impliqué, c'est un projet, dans le fond, d'analyse de déplacement de murets au parc de Dieppe. Avant, ça s'appelait le parc de la cité du Havre. Il y avait une problématique de déplacement de murets dans ce parc-là. Il y avait deux zones critiques qui étaient identifiées. En rouge, c'était la zone vraiment importante sur laquelle on devait faire beaucoup de relevés. En orange, c'était une zone d'intervention qui voulait avoir quand même l'emplacement, mais qu'on faisait un petit peu moins de relevés dans cette zone-là. Nous, pour établir notre canevas de stations sur place, on a fait des observations statiques à partir de trois stations. On a fait du GPS à partir de trois stations, c'est ça, puis on a fait du nivellement géométrique sur notre canevas de stations. Sur le site, on avait un site quand même, c'est une presqu'île. La dynamique du terrain, c'est qu'on avait un genre de piste cyclable sur laquelle on pouvait s'installer, mais c'est un terrain quand même assez en pente, puis bordé par le fleuve de chaque côté. Pour nos stations, on ne pouvait pas s'installer n'importe où. Il y avait une partie du mandat qui était de faire un relevé sur un muret situé sur le long de la berge. Pour s'installer, on pouvait s'installer à peu près un mètre du muret, mais ça requerait de faire beaucoup de stations. Donc, c'était quand même assez laborieux comme processus. Puis, à un moment donné, en 2017, on a eu beaucoup d'averses. Donc, le niveau du fleuve a monté beaucoup. Il y a des fois qu'on n'avait tout simplement pas accès au site. Donc, ça, c'est un exemple, un des murets. Nous, en premier, on a fait un relevé en lidar terrestre. C'est une des sections qu'on a faites, puis on est allé à plusieurs reprises. Donc, on faisait un modèle triangulé la première fois, puis les autres fois aussi d'après. Puis, on faisait un comparatif entre les deux modèles triangulés. Puis, on avait l'échelle de déformation qu'on illustrait à la droite. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, on a pensé d'utiliser le drone avec toutes les contraintes de terrain qu'on avait à cause du fleuve aussi, à cause des pentes. Donc, on a donné un devis, on a donné un mandeau privé pour faire le relevé. Dans ce devis-là, on inclut, dans le fond, le relevé avec le drone, avec du lidar. Ici, on a demandé qu'il y ait des relevés sur des points de contrôle qui se fassent par une firme, leur porteur géomètre, pour valider l'intégrité de la donnée. Puis, il y a un calibrage aussi, une classification qui a été faite à partir de ça. Donc, le projet a été réalisé avec un drone DJI matrice 600, muni d'un système Laplanix et GPS aussi. Puis, il a été fait avec un lidar de marque L au scan. Les paramètres de vol qu'on avait, le vol a été fait à 30 mètres. Il y a huit lignes de vol qui ont été faites le long des murets. Une vitesse de 5 mètres secondes, à peu près 18 km heure. Puis, on a une densité de points entre 400 et 1000 points par mètre carré. Ça, c'est selon le nombre de passages. Dans les zones où il y avait plusieurs passages, on avait plus de données dans ces endroits-là. La couverture, la presqu'île avait à peu près 450 mètres sur 50 mètres de largeur. Donc, on a couvert pendant la largeur de l'île. Ça, c'est les relevés, les balises qu'on a mises sur le terrain. On avait des balises un peu partout sur nos stations, sur notre canevas de station. On les a centrées sur les stations. Puis, par la suite, il y avait une équipe d'arpentage qui était sur place, qui a rajouté, dans le fond, en plus du centre, on a rajouté 5 points supplémentaires pour l'altitude. Parce qu'on sait qu'avec les drones, l'impression est surtout liée à l'altitude. Donc là, on avait 9 balises sur le terrain. Chacune de ces balises-là ont été relevées sur 6 points. À partir de cette information-là, vous avez remarqué que les balises étaient jaunes. Le jaune a une très grande réflectivité avec l'œil au scan. Donc, à partir de ça, en faisant un affichage de points par intensité, une caractérisation. Après ça, avec la classification. Après ça, on peut comparer, dans le fond, les balises avec les points relevés. Ça, c'est les résultats qui ont été obtenus. Il y a un 10 centimètres, on l'a quand même sorti. C'est une erreur grossière, d'après nous. Mais sinon, les résultats en pleine métrique, ça va dans l'ordre du centimètre. On voit les variations. C'est vraiment la plus grosse différence qu'on a eue. Pleine métrie, 3 centimètres. Puis le tableau à droite, c'est les résultats en altimétrie. Donc, on est pas mal dans le centimètre, mais il y a des variations quand même de 3-4 centimètres. Puis en plus de ça, on a fait une validation. À partir des mêmes stations, on a fait un relevé avec un éle d'or terrestre. On a fait une zone, on l'a triangulé. Puis on a comparé les deux zones du modèle triangulé. Donc, on est arrivé à ces résultats-là. À 92%, la donnée qu'on a eue, on était à l'intérieur d'une précision de 3 centimètres. Ce qui était dans nos standards, ce à quoi on s'attendait. À partir de cette donnée-là, c'est un exemple des produits qu'on a pu faire à partir de ça. Le mandat, c'était vraiment au niveau des murets. On a fait un modèle triangulé du muret. Avec les arbres aussi, on a beaucoup aimé la quantité de données qu'on avait sur les arbres. On a fait des lignes de profil aussi. Puis Maud en a parlé tout à l'heure, mais on voyait un intérêt aussi au niveau des arbres. On avait une bonne densité de données sur la canopée. Puis on voyait aussi le terrain, on le voyait bien malgré le fait qu'il y ait des arbres. Si ce n'était pas dans le cadre du projet, on trouvait ça quand même intéressant. Ça, c'est une vidéo qu'on a faite du livrable qu'on a eu du nuage de points. On voit, selon la quantité de lignes de vol, la densité de points peut varier. Nous, ça, c'est un relevé qui a pris une journée à peu près à faire. Il y avait deux équipes. Il y avait une équipe terrain, qu'on a placé les balises. On a fait le relevé des balises aussi. Puis il y avait une équipe en même temps qui s'occupait du drone. Ça fait que toute cette information-là, on l'a obtenue en une journée. Puis nous, l'intérêt qu'on avait, c'était vraiment les murets. Là, on voit à gauche complètement, il n'y a pas de données parce que c'est de l'eau. On avait beaucoup de difficultés à s'installer le long des berges. Puis le drone, la chance qu'on a eu, c'est qu'on pouvait le placer où est-ce qu'on voulait. Ça fait qu'on a eu quand même un jeu de données intéressant. Puis on a beaucoup aimé aussi l'information qu'on avait sur les arbres. Ça n'a pas empêché d'avoir de la donnée au niveau du sol. Ça fait que ça, on retire ça comme information. Puis on va peut-être tirer profit de ça dans le cadre d'autres mandats. Je vais céder la parole à Simon qui va compléter avec son projet. Merci, Simon. Un autre projet de drone que la Ville a fait, c'est avec le service des arrondissements. Le service des arrondissements à Ville de Montréal, c'est eux qui gèrent les sites de dépotoirs à neige. Sur le territoire de la Ville, il y a 10 sites. On calcule en moyenne 5 chargements annuels dans ces sites-là. Donc, eux nous ont approchés et ont dit, on veut faire la volumétrie par drone. OK, oui, fine. Mais quel drone choisir? On n'a pas l'expertise. On lit la littérature, mais c'est quoi exactement? Donc, on a décidé d'aller en banc d'essai. Le site du banc d'essai qui a été choisi, c'est le site Newman. Il est encadré par un parc industriel et à droite par un parc d'enfants. Et l'idée du banc d'essai, c'est de faire trois vols de drones simultanés. Les ordres de prix que je vous dis, c'est des estimés que j'ai faites. On y était avec un premier drone commercial qu'on peut acheter chez le commerçant avec une caméra de série, environ 1 000 $. On a fait un deuxième vol de drone avec un drone plus performant, avec une caméra de plus haute qualité. Là, on monte déjà à une gamme autour de 15 000 $. Et le troisième drone qu'on a fait voler, c'est le même drone, mais la caméra a été remplacée par un LiDAR. Donc là, on monte dans les 100 000 $. Là, on n'est pas dans le même range depuis. Puis nous, comme géomètre, à partage géomètre, qu'est-ce qui est important comme professionnels à mesure, c'est connaître avec quoi qu'on travaille pour pouvoir la quantifier et pouvoir donner la bonne information des données. Donc, notre comparatif, on a mis une station totale équipée d'un LiDAR. C'est un équipement qu'on connaît à la précision, qu'on sait utiliser. Puis ça va être notre référentiel avec les trois vols de drone. Ça a tous été pris acquis dans la même journée à quelques heures, disons, de différence. Il est primordial pour la photographie d'avoir des points de contrôle, des points de validation. Donc, on a installé des points de contrôle qui ont été utilisés par la photorémétrie et validés pour le LiDAR et ont été mesurés avec un GPS. On a aussi un GPS qui a acquis de la donnée pendant tout le vol du drone LiDAR. Le but, c'est pour calibrer le vol LiDAR. Donc, ici, on voit les nuages de points faits par autocorrelation des deux vols de drone. À gauche, c'est le bas de gamme et à droite, c'est le haut de gamme. Et on voit les points de contrôle qui sont autour du site. Les points bleus qu'on voit, c'est les coordonnées GPS acquis par le drone de chaque photographie. Si on prendrait ça et on ferait une corrélation, il ferait un volume, ça serait bien, mais il serait mal géoréférencé. Ici, on voit, avec les points verts, le géoréférencement ajusté grâce aux points de contrôle. Là, on parle des mouvements de dizaines de mètres altimétriques. Donc, on ne serait pas au bon endroit s'il n'y avait pas de points de contrôle. Donc, c'est primordial d'en utiliser. Une fois que les points sont aérotranglés, bien géoréférencés, on peut projeter les photographies et faire des applications de photorémétrie avec. Pour calculer un volume, ça nous prend un terrain nu. Ça fait que le terrain nu, on a utilisé le LIDAR aérien de la Ville de Montréal en 10 ponts mètres carrés qu'on avait. Donc, c'est le site du dépotoir en neige. Et là, c'est notre station totale, notre LIDAR, station totale, qu'on a scanné terrestre du tonne neige. Le tonne neige a quelques dizaines de mètres de haut, pour vous donner une autre idée. Une densité moyenne de 500 points mètres carrés. Et on a des ongles d'occlusion. En haut du tonne neige, parce que c'est un relevé terrestre et qu'on n'est pas capable de scanner en haut. Latéral, on a certaines ongles d'occlusion. Il y a une clausure froce avec des arbustes, on ne peut pas reculer de la station. Donc, il y a des ongles d'occlusion aussi. Et derrière, les butons que la station ne peut pas scanner. Mais, il y a une région derrière, 500 mètres carrés, qu'on a pris. C'est notre référentiel qu'on compare d'une méthode à l'autre. Donc, ça, c'est notre station terrestre qu'on connaît. Premier drone de bonne qualité. Ça n'a pas un mètre carré de densité de points. Ici, on a des ongles qu'on n'a pas de données. Il y avait de la neige fraîche, blanche. La moins bonne qualité d'image n'a pas réussi à corréler des points. Donc, on a du no data à ces endroits-là. Et il y a des petits carrés, là, je le mets en pointillés. Il n'y avait pas une densité de photographie assez élevée. Je le mets en pointillés. Ça se corrige en corrigeant la densité de photo à prendre des lignes de vol. Ça fait que ça, c'est un problème qu'on peut régler. Deuxième vol, le drone avec la caméra photorémétrique. 1000 points de mètre carré. Je suis très surpris de la densité. Aucune zone d'occlusion. Et le LIDAR. 500 points de mètre carré. Aucune zone d'occlusion non plus. Les chiffres, le 3 cm, 1 cm, là, c'est quand on rasterise la donnée. C'est la résolution du pixel. Un produit dérivé, ce n'est pas le sujet. C'est la volumétrie du sujet. Un produit dérivé, c'est l'orthophoto. Donc, ici, on voit avec le drone commercial. Avec un zoom. Avec le drone de plus haute qualité. Donc, on voit plus nettement. Et avec le LIDAR, on peut faire une image de synthèse. On a une vision globale, mais pour les détails, c'est plus difficile de les identifier selon les détails. Donc, pour faire la volumétrie, on commence avec un terrain. Ici, on voit le LIDAR aérien, le modèle mérite de terrain, avec l'orthophoto drapé dessus, mis en situation. Et ça, c'est les nuages de points, que ce soit par LIDAR ou par autocorrelation. Donc, c'est tous les nuages de points en 3D du tonneige en question. On peut isoler ce nuage de points-là. Et par la suite, on peut faire une surface. Donc, un modèle numérique de surface. Il y a deux types de surface qu'on peut faire qui sont connus. Soit la triangulation, donc on relie tous les points par une ligne. Ou soit la rasterisation, donc on pixel l'élévation. C'est deux façons de calculer des surfaces. Un coup, quand on a un modèle de surface, on peut faire des produits dérivés, des courbes de niveau, des pentes pour la sécurité, pour les risques d'avalanche et hyper-réportant les pentes. On peut faire des comptes de visibilité. L'orthophoto peut être drapé sur le modèle numérique de surface, qui donne une donnée qualitative. On peut le mettre en contexte dans son environnement. On pourrait faire des comptes de visibilité, voir s'il y a une obstruction visuelle, une pollution visuelle. Et là, on a un modèle numérique de surface et, en dessous, un modèle numérique de terrain. Si, par la suite, on isole les deux, bien, c'est là qu'on obtient notre volume. Donc, les chiffres de volume que je vous donne, c'est le modèle numérique de surface, déduit du modèle numérique de terrain. La première ligne en haut, c'est notre référentiel terrain. Là, on voit les différentes densités. Les deux premiers, avec le drone de bas de qualité, il n'y a pas de couverture complète comme on a vu. L'information, il y en a deux qui nous donnent des orthophotos en bonus. Et les différences de prix. Donc, à priori, il y a deux types de drones qui nous conviennent. Et, si on regarde ça, la solution, là, c'est vraiment une solution aérienne qui nous convient. Là, avec une station totale, TRS, ça ne fonctionne pas. En haut de la boîte, c'est le volume calculé par triangulation. Puis, en bas, c'est calculé par raster. Il y a deux façons. Je vais comparer les deux façons en même temps. C'est un bord d'essai. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, la première ligne, c'est toujours notre référentiel. C'est le nombre de mètres cubes dans la zone de 500 mètres carrés. Si je fais le différentiel avec la référence, on obtient à peu près 1000 mètres pour le drone bas de gamme et une cinquantaine de mètres cubes pour les deux autres méthodes. En pourcentage, même avec un drone à 1000 piastres, on arrive à 2% de précision. J'ai été très surpris d'arriver à ça. Puis, les autres méthodes à 0,1%. Bon. Le nombre de camions bennes que ça équivaut. Et, on est encore avec les prix. Point de vue prix, c'est certain que le 15 000 $, si on voit un appel d'offres, on risque d'avoir des appels d'offres moins chers qu'à 150 000 $. Donc, c'est la solution qu'on a privilégiée pour faire la volumétrie de dépotoir de neige. Ici, c'est juste un différentiel des deux méthodes. Pour vous dire que l'erreur est constante de 0,3%. Ça fait que peu importe la méthode qu'utiliser, elle est bonne. C'est juste qu'on va faire du différentiel de l'entre-temps. Il faut toujours utiliser la même méthode pour minimiser cette erreur-là. Faire un vol de drone, la logistique terrain, elle est lourde, vous avez vu. C'est des points de contrôle où c'est un GPS permanent pour le LIDAR. Donc, il y a toute une logistique terrain pour que ça soit bien joué référencé. Et il y a la logistique drone en tant que telle. Faire voler un drone, il y a plusieurs contraintes à Montréal. Neuf kilomètres d'un aéroport, les infrastructures routières, la population. Donc, on ne peut pas arriver. Puis, OK, on fait voler un drone demain là. Il y a du temps de contraintes et de logistiques à faire. Donc, le banc d'essai est concluant. On a une solution pour l'avenir. Cet hiver, on continue le banc d'essai. On s'en va en opérationnel cette fois-ci. Donc, premièrement, les balises. La logistique terrain, on va essayer de les minimiser. Au lieu d'aller mettre des contrôles à chaque fois, on a imaginé des prototypes de balises 3D coniques qu'on va installer sur les poteaux clôture frost des déporteurs à neige. Donc, on va les mesurer une fois. On espère que la neige ne collera pas trop dessus, mais quand on a eu la prise de photo. On va voir c'est quoi les contraintes qu'on a, mais qu'on soit en opérationnel avec ça. Donc, ça, c'est la continuité du banc d'essai. Et il y a un site qui va être suivi tout l'hiver à chaque chargement de neige. On va faire voler un drone. Parallèlement à ça, on va aussi faire voler… C'est une caméra de drone qui est mise sur un avion léger. Donc, on va essayer de faire voler… Bon, on ne va pas essayer. On va faire voler aussi une fois ce type de caméra-là pour valider ces données-là, puis voir si ça peut être avantageux de prendre un avion léger ou d'un drone. Ils n'ont pas les mêmes contraintes de vol. Donc, on va voir aussi si c'est concluant. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation à Moïse-Simon, si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'était trop clair. Donc, bien, merci d'avoir assisté. Il y avait une question? Merci. Bonjour. Est-ce que vous aviez déjà testé l'utilisation du LIDAR mobile? Désolé, ça a l'air long, mais il faut enregistrer les réponses. On avait déjà testé LIDAR mobile, mais pas dans ce cadre-là, parce que là, on était dans des cadres d'analyse qui étaient dans des secteurs vraiment déterminés. Au niveau du LIDAR mobile, on voit que c'est d'actualité. Il y a encore beaucoup de développement qui se fait là-dedans. Mais dans ces projets-là, on voyait plus du drone et des projets qu'on a montrés. Parce que c'était des sites, comme moi, dans mon site, c'était un site vraiment fermé qui est entouré du fleuve. Puis Simon, lui, c'est des sites de neige. Ça fait que là, on ne voyait pas l'intérêt pour le mobile dans ces projets-là. Encore du temps pour une ou deux questions. Bonjour. Pour la triangulation dans le premier projet, avec quel logiciel est-ce que vous avez fait ça? On ne veut pas faire de publicité, mais c'est 3D Reshaper avec lequel on a travaillé. On a assis beaucoup de logiciels pour faire des mèches en pleine verticalité. C'est le logiciel dans lequel on a eu les meilleurs résultats. On a travaillé avec ça, le logiciel. On a le temps pour une dernière. Au niveau de la précision requise pour les mesures de volume, quels étaient vraiment vos critères comparatifs? Parce que je pense que je vois une très grande différence entre ce qui avait été prêt avec le Phantom et ce qui avait été prêt avec les autres techniques de mesure. À quoi vous vous attendiez comme précision de volumétrie? Comme précision en tant que telle, on n'avait pas d'attente qu'on a faite. On a fait le bord d'essai pour connaître la précision. Donc là, on voit qu'on va prendre la solution avec le plus de précision. Puis, pour l'enjeu du service arrondissement, il y a 3 enjeux. Il y en a une, c'est de contrôler leur site. C'est quoi la capacité qu'ils restent à? Donc, plus qu'on est précis, mieux que c'est. Il y a un deuxième enjeu, point de vue de sécurité, risque d'avalanche, calcul de pente. Donc, ça, plus qu'on est précis, ça nous aide aussi. Et l'enjeu le plus important qui leur parle, c'est quand tu es arrivé aux capacités maximales du site, quand tu le dépasses, tu as des amendes salées du ministère. Donc, c'est éviter des amendes éventuelles. Donc, c'est sûr que si ça arrive avec une précision de pas 1% ou de 2%, bien, tu gères mieux ton site. Donc, on n'avait pas d'attente, bien, on n'avait pas de chiffre en tête, mais maintenant, on en a. Donc, ce n'est pas vraiment une question, en fait, c'est juste un commentaire concernant la réglementation. Je veux juste apporter le point que oui, c'est restrictif. Il y a tout à fait raison, Simon, de dire ça. Par contre, il y a les entreprises qui ont acquis de l'expérience, une crédibilité auprès de Transports Canada, peuvent obtenir les permis de vol en 3 jours d'avis ou même, si c'est une urgence, disons, pour une inondation, une gestion de crise, on peut voler la journée même. Donc, ça prend, bien entendu, l'expertise de monter un dossier, des manuels d'exploitation, mais il ne faut pas le voir comme une contrainte. Bien au contraire. Merci. Pas de questions? Donc, bien, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir... Applaudissements. ... ... ...